... Librairie alternative Tapuserie, alternative parce que j'ai choisi de vendre en livre neuf ce qui vient uniquement de petites maisons d'édition et d'auteurs qui s'auto-éditent. J'ai également une petite maison d'édition depuis trois ans. Et là, par contre, je me spécialise de plus en plus vers le texte court, donc la poésie et plus particulièrement le haïku, mais aussi les nouvelles. J'ai déjà trois recueils de nouvelles qui sont parues et j'en ai aussi trois qui sont en préparation et qui vont bientôt paraître. J'organise beaucoup d'événements, des dédicaces, comme ça va être le cas ce soir avec Jean-François Gomez, mais aussi des expositions, au moins une fois par mois. J'ai aussi des conférences et également un atelier d'écriture en haïku qui fonctionne assez bien et qui se déroule le dernier vendredi de chaque mois. J'ai dédicacé mon texte de Rivezalt à mon grand-père Andalou. À mon grand-père Andalou qui lui aussi fut sans visage, in memoriam. Les moulins géants tournent dans le sens de l'histoire. Ils ont volé un morceau de mémoire, au moins une centaine d'hectares sur l'espace du camp, sur les trois cents et quelques qui restent. Des silhouettes noires fuient. Elles marchent contre le vent en soudaine bourrasque. C'est comme une armée en déroute, où toutes les langues se disent « Jean sans âge » et aussi sans visage. Ils ne fuient même pas. Ils marchent. Ils marchent. Ils ont marché sous les briques pilées, les dalles écrasées, les escaliers qui ne mènent à rien. Ils ont marché sous la pluie, dans le vent, passent devant les ouvertures béantes, les fenêtres sans rideau, les toits éclatés. Vont jusqu'au chemin forestier, vers des horizons impossibles. Le camp a pour nom celui d'un maréchal de France, dont le nom « claque », le nom dit « j'offre ». Mais tous ces gens, dans leur marche, reçoivent toute l'indifférence du monde. Ils font une guerre pacifique à tous ceux qui ne veulent pas se souvenir. En bataillon et en haillon, escouades de pauvres gens oubliés dans la garrigue, plates et sans limites, où l'on ne voit plus les barbelés, où le mistral et la tramontane font pencher les hommes. Les tout-petits s'accrochent à des mains tendues qui ne les regardent même plus. Ils marchent. Ces fines silhouettes essayent de faire de longs pas, pour suivre les enjambés d'adultes trop chargés de mémoire. Ils marchent tous dans les ruines, pendant que la chaîne des Pyrénées, avec ses neiges inaccessibles, fait miroiter un maigre soleil d'avril. Marche sur les chemins, les militaires en casernement marchent les harkis, marchent les prisonniers en guenille, dans les ronces et les cactus géants, marchent les républicains espagnols, marchent droit sur les cyprès, les tziganes et les roms, leurs pieds écrasent les herbes sauvages qui poussent sous les éclats de plâtre dans la ruine du monde. J'ai écrit un livre qui avait bien marché à l'époque, puisque même encore, alors que j'ai écrit beaucoup d'autres choses, on me parle de ce livre, donc je vais l'évoquer, ça s'appelle Un éducateur dans les murs, c'était un pamphlet, dans une période qui était quand même plus favorable qu'aujourd'hui à des coups de gueule, où j'ai parlé du métier d'éducateur, et j'ai expliqué que c'était un métier méconnu, et très riche en même temps, et j'ai défendu cette profession. J'ai fait tout un travail qui est beaucoup plus théorique sur l'organisation des institutions, la maladie mentale, l'éducation spécialisée, et toutes ces choses-là. À un certain moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a des choses que tu pourrais dire par la poésie que tu n'as pas pu dire, par la psychologie, ou par ta position de spécialiste de la question du handicap. Un hôpital psychiatrique, ce n'est pas un endroit pour les fous. C'est tellement évident qu'une maison de fous, ce n'est pas trop normal. Il y a aussi autre chose, c'est ce que j'appellerais, pour aller vite, l'exil intérieur. Parce que cette schizophrène dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un qui est exilé d'une certaine manière. «Una nit de lluna plena resmuntava en la cadena de trens sense dir res. Si la lluna feia el ple, també ho feu la nostra pena. Estimada m'accompagna, la peintura une aile d'aile que comme une mare de Déu que tomba de la montagne. C'est dans le camp de Saliers qu'on a filmé un film très connu qui s'appelait « Le salaire de la peur ». Et le contrat du cinéaste dont je ne me souviens plus le nom, c'était qu'il filme « Le salaire de la peur » et qu'après, il s'occupe, parce que la puissance publique ne voulait pas le faire elle-même, qu'il s'occupe de démolir tout pour qu'il ne reste rien. Et il ne reste rien sauf de la mémoire. Camp de Pacotille, ville de cinéma, projet de Pacotille pour un vrai désastre. Camargue de Pacotille pour l'accueil de gens bien vivants, des gens du voyage, comme ils disent. « La partida, mitja vida, t'ondormida, l'altra naita, pringuem-hi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més mil pot ser, no moriré d'enyorança, però d'enyorança lloré. avui en terres de França i demà més mil pot ser, avui en terres de França i demà més mil pot ser. J'ai remarqué sa façon d'écouter les séguidirs qui lui réjouissaient l'âme, comme on se rapprocherait le soir d'un grand feu. Il venait souvent et restait silencieux. Il avait, en rentrant, jeté sa veste sur les épaules. Son regard était très doux. Je n'avais pas vu qu'il était manchot. et je lui ai tendu la main d'un geste fraternel. Je revois son geste d'impuissance. Après un temps de silence où personne n'a parlé, le gitan a repris sa guitare et comme pour ponctuer ce moment sublime et tragique, c'est selon, il a trouvé des sons noirs qui semblaient enfouis au fond de la terre et peut-être dans les mines des Asturies. J'ai cru retrouver la nuit obscure de Jean de la Croix et le chant de Pauvédo. Puis j'ai pleuré comme un enfant, un enfant qui ne sait plus rien. Les images d'un lieu désert. Pour trouver ce monde à l'écart, cet horizon désespérément vide, il faut éviter la route d'Arles au Sainte-Marie, chercher le petit village d'Almaron, rejoindre la route solitaire, alors les rizières et les champs de luzerne et ce panneau dérisoire et défraîchi qui indique Ferrad à 200 mètres et vente de saucissons de taureau. Finalement, ce n'est pas si rigolo ? Parce-à-L'Est. Sous-titrage ST' 501 ...